Musique Coucou les cuisinetteuses et cuisinetteurs, bienvenue sur ma chaîne C'est reparti pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui, nous allons réaliser une recette de moelleux au chocolat Restez attentifs pour la suite Musique Pour réaliser un bon moelleux au chocolat, il vous faut 5 principaux ingrédients Du chocolat, du beurre, du sucre, de la farine et des oeufs Alors à cette recette, j'ai rajouté 4 autres ingrédients Que vous trouverez uniquement sur mon blog, sur mon site internet Donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la barre de description Pour voir quels sont les autres ingrédients Qui sont essentiellement des épices que j'ai rajouté à cette recette Musique Pour la préparation de notre moelleux au chocolat Alors il faut commencer par faire fondre le chocolat au bain-marie Voilà, vous découpez les différents carrés de chocolat Et vous les faites fondre Ensuite, vous ajoutez le beurre En morceaux, petit à petit Et vous l'incorporez Vous remuez Pour obtenir une crème bien lisse Musique 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 Dans un saladier, vous mettez la farine et le sucre Et vous remuez, voilà, avec une spatule L'idéal vraiment pour les préparations C'est d'avoir des spatules en bois Musique 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 Vous ajoutez ensuite les oeufs Sous-titrage ST' 501 Vous mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Ensuite, vous versez progressivement le mélange chocolat-beurre sur la préparation que vous avez effectuée et vous mélangez. En fonction des moules que vous avez, vous pouvez soit mettre du beurre légèrement dans 6 petits moules, dans 3 moules ou dans 1 grand moule. Alors, personnellement, j'ai utilisé 3 moules, 3 moules moyens que j'ai beurrés, idéalement avec un pinceau ou sinon, voilà, vous prenez un mouchoir, vous étalez le beurre légèrement fondu sur les moules et vous médiez un tout petit peu de farine, voilà, pour que ça aide au décollage. Une autre astuce aussi, ce serait de mettre du papier sulfurisé pour que, voilà, ça soit facile pour le démoulage. Donc, vous versez la réparation dans les moules, le moule que vous aurez. Et vous mettez au four, dans un four bien chaud, à 200 degrés, pendant 10 minutes pour les petits gâteaux et 15 pour le grand gâteau. Donc, voilà, vous servez tiède, avec de la crème anglaise, voilà. Donc, vous avez le résultat. J'attends, j'attends de voir vos photos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout que vous pourrez reproduire la recette et nous poster quelques photos sur nos différents réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les vidéos que nous ferons, voilà. Vous cliquez sur la petite cloche, vous lâchez un petit pouce bleu et on se retrouve très bientôt. Très belle journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501